Musique de générique Non, je ne flippe pas, je suis confiante. De toute façon, j'ai fait mes bagages pour samedi prochain. Je pense que ça va bien se passer. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas fait la présentation où je vais samedi prochain. Mais même, je pense qu'à mon pire ennemi, je n'aimerais pas quand même lui souhaiter ma destination. Non, ce n'est pas l'Ibamas, non, ce n'est pas Ibiza non plus. C'est un truc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait mes bagages pour ça. Je suis armée pour, c'est le cas de le dire. Courage surtout. Surtout de fort mental. Mais voilà, je pense que je ne vais pas ressortir vivante de cette expérience. Je ne pense pas. Je fais la maligne, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand je vais me retrouver nez à nez avec un mec qui a bouffé de la radiation pendant moins 30 ans, c'est du maquillage, on est d'accord ? Ou un espèce de monstre de 3 mètres de haut. Il faut que je pense aux propers d'ailleurs. Mais mes bagages sont faits. Alors bien sûr, le kit de survie pour aller là où je vais, je n'ai pas fait la présentation d'ailleurs, je vais à la chapelle au bois, à la maison du tourment. Pour ceux qui vont taper sur internet, il n'y a que les malades mentales dans mon genre qui y vont. Bon, n'emmenez pas un enfant là-bas, parce que je pense que votre enfant va vous en vouloir toute votre vie parce que vous avez été un mauvais parent. Vous l'avez fait peur et tout, machin. Donc, n'emmenez pas vos enfants là-bas, c'est interdit, d'accord ? Donc, la maison du tourment, bien sûr, c'est dans les Vosges. C'est à 2h de messe. On est parti pour une nuit de folie avec des messieurs et des trossonneuses, des psychopathes, enfin bref, ça va être un grand moment. Et bien sûr, j'ai le kit de survie. Donc, bien sûr, bien se couvrir, parce qu'il va faire froid. Le petit casse-croûte qui va bien avec café et compagnie. Bah quoi, c'est juste le temps d'un café. Enfin là, on en a pour 4h de terreur, je pense. En cas de débordement, bien sûr, j'ai ce qu'il faut. Alors, le scotch, monsieur. Si tu touches, bah... En cas de... D'approchement brutal. Puis le petit truc qui va bien, hein. La sécurité va être contente quand elle va me voir. Je sais même pas si je vais passer mes 4h de folie, moi. Ah ah non ! Je pense plutôt, en fait, qu'on risque de me prendre pour une personne qui va faire peur aux gens. C'est un grand moment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais très franchement, des parcs d'attractions. Quelqu'un a déjà été dans un parc d'attractions horrifique ? Bah, moi, je vais faire mon dépucelage, hein. Très franchement, mais... Euh... Vous en pensez quoi ? Bon, c'est pas un Willy Bischoff non plus, hein. Là, c'est carrément des maquilleurs de Face Off. Je sais pas si vous connaissez. J'ai vu sur Internet les costumes. Bon, moi qui est fan de cosplay, je vous avoue que très franchement, j'ai été séduite par le maquillage et autres costumes. Mais on est loin de l'univers Walt Disney, hein. Je vais pas vous cacher. Après, j'ai vu qu'ils allaient faire... Alors là, par contre, faut vraiment être taré, hein. Je voulais le faire. J'ai eu ! Non, c'est pas la peine. Elle voudra pas. C'est vrai. Je vais éviter tout de suite. Parce qu'elle, elle risque de partir en courant. Alors, je vous explique le concept. C'est que là, bon, on va déjà aller sur... Voilà, ça commence à 20h. De 20h à minuit, ça va être de la pure éclate. Enfin, surtout pour ceux qui font peur, hein. Pas pour ceux qui se font dessus. Parce que littéralement, il y en a qui se font dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, le côté plus hard, c'est qu'en fait, on paye un peu plus cher pour passer une nuit entière dans une tente, voilà, à dormir, enfin, si on y arrive. Mais, en fait, le concept, c'est que, quand on est dans la tente, on vient se faire réveiller par des gens qui te tirent, qui te kidnappent, enfin, qui te tirent. Ils sont parlés, je ne pense pas qu'ils vont aller jusque-là, hein, mais bon, voilà. C'est une mise en scène, c'est une mise en scène, en fait. Ils te kidnappent, ils te portent, ils te... voilà, ils t'enferment. C'est un peu dans la limite du raisonnable aussi, hein, d'accord ? Il faut être sacrément taré pour payer une somme considérable, pour se faire malmener toute une nuit, avec des tarés qui ne demandent que ça. Ah ! Je pense que ça pourrait être intéressant. Ma femme ne va pas être d'accord. Non, mais voilà, c'est un truc à faire au moins une fois dans une vie. C'est vrai que c'est un truc, voilà, c'est comme le saut en parachute, c'est comme rouler à 200 sur une autoroute, c'est... c'est très mauvais exemple de ma part, de rouler à 200 sur l'autoroute. C'est un très mauvais exemple de ma part, retire ça tout de suite. Non, voilà, ça s'est fait. Non, pas rouler à 200 sur l'autoroute, hein, pas, presque, mais non. Pas du tout. Enfin, bref ! Euh... C'est vrai que ça pourrait être une expérience à vraiment vivre pour une nuit, la dernière peut-être. C'est vrai que c'est bizarre. Se faire kidnapper, se faire séquestrer et payer pour ça, c'est chelou. Les TGV numéros 8625 et 8025, en provenance de Paris-Mont-Parlas, et destinée à... Ma réaction, je pense, est partagée. C'est-à-dire que, très franchement, voilà, j'ai hâte d'y aller. Pas de me faire séquestrer, hein, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai hâte d'y aller, mais à la fois je ne sais pas mes réactions. Par le passé, oui, j'ai eu des expériences, voilà, de retirer un fantôme, des images comme ça, mais on sait très bien que c'est du flanc. D'accord ? C'est des masques, c'est des mises en scène. Voilà. Moi, je suis plus captivée, parce que je suis fan de cosplay, je suis plus captivée par les maquillages, les costumes, les... Voilà, parce que bon, il y a quand même 6 hectares, hein, de constructions réelles, dont des labyrinthes dans des champs de maïs et compagnie. Je trouve ça quand même exceptionnel. J'ai hâte d'y être, en fait. Non, en fait, j'ai hâte d'y être. Non, en fait, je veux y aller. Mais un psychopote, putain. Il y a des fois, je me fais peur, hein, vraiment. Non, j'ai hâte d'y aller. Mais je suis quand même partagée, voilà, non. Non, mais j'ai hâte d'y aller, hein. Mais je suis partagée. Non, mais j'ai hâte d'y aller. Non, en fait, c'est ma... C'est ma... C'est comment dire ? C'est mes réactions que je ne sais pas. Peut-être que ça va aller, peut-être que ça ne va pas aller. Je ne sais pas, peut-être que je vais le tartiner. Peut-être qu'avec un mouvement inopiné, je risque de m'en mettre une. Enfin, c'est... C'est l'instant de survie, aussi, hein. Voilà, messieurs, ne touchez pas. Non, mais voilà. Très sincèrement, voilà, c'était un truc au moins à vivre, au moins dans une vie. Mais j'ai pris le tarif soft, hein. C'est-à-dire que moi, je vais juste faire les 6 attractions. Enfin, les 5 attractions, je ne sais plus. Illusion, fantôme, machin, le bloc avec les zombies et compagnie. C'est vrai que ça peut être sympathique. Mais les réactions de certaines... Alors, j'y vais avec 2 personnes, dont la femme de ma vie est ma meilleure amie. Et je pense que ça va être drôle. Bon, en ayant lu les commentaires, je vous ferai une vidéo, bien sûr, après. Parce que je risque de prendre des photos et des vidéos de sur le moment, comment ça va se passer, vous présenter le truc et tout. Et comme je disais à ma meilleure amie la dernière fois, je lui disais « Tu sais quoi ? Je pense que ce n'est pas de nous qu'on va rire. C'est des autres. » Parce que bon, il y a toujours des petits dindes, des petits... Enfin, surtout les gros mecs de 200 kilos, super braque, taillés en V, qui font les malins avant d'y aller. Et puis, au moment précis, ils sont cachés derrière leur femme. « Ah, ils sont partis ! Ils sont partis ! » Là, bizarrement, ils sont plus petits que leur femme. Donc, ils se font petits. Non, mais c'est une expérience, vraiment, à vivre une fois avec des bonnes personnes. Bien sûr, n'y allez pas. Pour ceux qui veulent y aller seuls, OK. Mais pour plus d'éclat, allez-y en groupe. C'est beaucoup mieux. Parce que, bon, il y a des gens sur Facebook qui ont carrément revendu leur place parce qu'ils y allaient tout seuls. Ils ne trouvaient pas assez de courageux pour y aller. Après, certains commentaires, j'ai vu qu'il y en a qui se sont fait dessus, il y en a qui ont vomi, il y en a qui... Je ne sais pas, mais je ne pense pas ressortir vivant de cette expérience. Je ne sais pas, mais je le sens très, très fort. Je ne vais pas ressortir vivant de ça. D'ailleurs, j'ai un autre billet. Mais il est où ? Allez, on arrête les conneries. Je vous tiendrai au courant de si je survis ou pas. C'est vendredi, enfin, c'est samedi quand même. Ça commence vendredi, mais voilà, moi j'y vais samedi. En espérant aussi qu'il y a de beau temps, voilà, ce serait beaucoup mieux. Sur ce, j'essaierai de vous tenir au courant de mon périple horrible de... Je suis tarée, je suis une psychopap, mais j'aime ça. Non, très assez, c'est un bon. J'essaierai de vous tenir au courant, de vous mettre des belles photos pour ceux qui aiment le monde du gore, pour ceux qui aiment vraiment le monde du costume aussi. Enfin, là, c'est plus des costumes, c'est carrément du... C'est de l'art. C'est de l'art, vraiment. Ceux qui aiment ça, c'est... Voilà, je vous mettrai des belles photos, je vous mettrai des beaux trucs, des expressions aussi que je pense que je ne vais... Je ne vais pas rater, ça, c'est clair. Je vous tiens au courant de si j'ai survis ou pas. Bisous.